Musique Salut à tous les amis, on se retrouve pour Resident Evil, donc c'est parti pour cet épisode 9 il me semble. Donc on en était où ? Je ne me souviens plus. Donc on est équipé, on a des rubans, on a du soin ici qui traîne, on a des trucs de napalme là, des trucs de feu. Écoutez, on va laisser ça ici, je ne sais pas ce que j'ai là-dedans. Est-ce que je vais savoir comme ça quelle balle j'ai ou pas ? Enfin quelle munition plutôt ? Non, il dit juste que c'est un lance-redale. Donc je ne sais plus c'est quoi comme munition que j'ai dedans. Bon, bah écoutez, on verra. On a du soin ici si on a besoin, donc on sort les amis. Donc la dernière fois on avait laissé Rebecca dehors parce qu'elle appuie sur la plaque. Donc pour qu'on arrive à voir ce qu'on doit faire ensuite, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions cinématiques les amis. C'est quoi ? Oh non, une chasseuris géante. Oh non. Oh c'est horrible. Entre ça et les araignées, je ne sais pas c'est quoi le pire. On s'équipe de ça. Est-ce qu'elle va venir m'attaquer ou est-ce que... Est-ce que c'est bon ou elle va revenir ? Je préfère attendre les amis et ne pas m'emballer pour ne pas gaspiller trop de munitions. Vous, vous me fichez la paix. Ah, on l'a eu. Ok, deux balles et c'est bon. Je m'attendais à pire. Bon. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle soit très jolie. Bon. Ok, donc Vampire Hunter, déverrouillé comme succès. On peut sans doute utiliser quelque chose pour y monter. Ah, c'est là qu'il faut le grappin. Et je n'ai pas le grappin sur moi. Je l'ai foutu le grappin d'ailleurs. Je ne me souviens plus. Est-ce que Rebecca l'a ou... Rebecca, mon chou, est-ce que c'est toi qu'il y a le grappin ou est-ce que c'est dans la salle ? Psst, là ? Alors, Rebecca n'a pas le grappin, les amis. Ah, bon. La réflexion, les amis. Il n'y en a pas assez de place. Ah, les amis, je ne sais pas quoi faire. On va échanger ça avec ça à Rebecca. Non, avec ça plutôt. Ça, Rebecca a de l'arme assez importante. Nous, on va garder ça et on va échequer le grappin. Hop. Alors. On va voir si on a assez de place. Attendez. Je veux qu'il fait de sens et j'aime bien s'il y a un zombie qui est apparu dans la pièce. C'est ton jamais. Salut, les gars. Me voilà. Voici Tonton Billy. Alors. Qu'est-ce qu'il y a l'endort, les amis ? Bon, en tout cas, ouais. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur à tuer. Bon, après, on en facile, c'est peut-être pour ça, du coup. Du coup, on a encore un spray. On a encore des plantes ici. On a plein de trucs. Je ne sais pas si je l'ai laissé en bas. Donc, on va aller voir. Il y a un soin encore ici. Où est-ce qu'il est le fichu grappin, les amis ? Où est-ce que je l'ai foutu ? Grappin, t'es où, mon petit chouchou ? Ah ouais, il y a encore des grenades ici. Ah bah, il est là. Et il y a plein de soins qui traînent, purée. Voilà, les amis, on a le grappin. Oh non, il nous a donné ça. Mais ce n'est pas vrai. C'est le grappin que je veux. Il est dur. Non. Voilà, les amis, on a le grappin. Donc, c'est parti. On va pouvoir aller dans la brèche, voir ce qui se trame. Et je pense qu'après, on va falloir voir ce qu'on va prendre comme munitions et tout. Parce qu'on a plein de trucs ici. Et plus on avance, plus ça devient compliqué, je pense. Allez, c'est parti. On va utiliser le grappin avec Billy Billy. Bon, il a son fusil. Écoutez, on va faire avec. Parce que le grappin, on va en avoir faisant plusieurs fois, il me semble, durant le truc. Hop. Allez, c'est parti, Bibi. Tu y vas ? Et on y croit qu'on va y arriver et qu'on va être les meilleurs. Non, mais je blague les gens. Attention. C'est juste de l'humour. Je ne suis pas prétentieuse pour dessous. Utiliser. Tout à fait ça, les amis. Alors. La petite cinématique des familles pour nous montrer qu'on se hisse là-haut. C'est pas mal. Et on est sur le faking toit. Et il y a une échelle. Il n'y a rien d'autre qui traîne ? Non ? Ok. C'était juste pour avoir accès à l'échelle ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bah ouais, on va descendre, les amis. Voyons, voyons. Allez, Coco. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ah, c'est quoi ça ? Ce coupe-circuit semble alimenter l'ascenseur. Actionner le levier. Bah ouais. Ok, l'ascenseur est en marche. Donc on va pouvoir prendre l'ascenseur avec Rebecca. Il y a encore des plantes ici. Ah oui, la porte était verrouillée de l'autre côté. Ok, donc on va pouvoir prendre cette porte. Qu'est-ce qu'on va prendre sur nous ? C'est ça le problème, les amis, là. Et Rebecca, mon chou, qu'est-ce qu'on va faire avec notre inventaire ? Le grappin, il ne faut pas que je le lâche. Je suis sûre que je vais en avoir besoin, les amis. Et ça, j'aimerais bien aller reprendre les cocktails. C'est des sangsues, on va en retrouver des monstres sangsues. J'en suis convaincue. Et je ne peux pas abandonner mes munitions là non plus. Bah écoutez, on va y aller comme ça avec Rebecca. On va prendre l'ascenseur et puis on verra. Mince, je l'ai déséquipé. Équipe-toi de ça. Merci. Elle t'es déjà équipée ? Ok. Je ne savais pas l'impression qu'elle t'équipée. Eh, viens Coco. Bon, on sait qu'il y a des plantes, écoutez. Allez, on y va les amis. On va aller voir quelle réjouissance nous attendent là-haut. Hop, c'est parti. Nos héros montent. Où est-ce qu'on arrive les amis ? Alors, il y a des plantes. Il y a une plante qui traîne. Il n'y a qu'une porte, il n'y a rien d'autre. Il y a des escaliers qui montent, mais ils sont effondrés. Vous ne pouvez pas les empointer. Ok. Bon. Bon, il n'y a que cette porte-là. Hop, c'est parti. On va rentrer là-dedans, les amis. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors, un spray. C'est une bibliothèque, visiblement. Ah, un document. Journal de Marcus 2. Cette page a été déchirée. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans une capsule spéciale. Je ne peux pas la conserver moi-même. Ce serait dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher les feuilles, mets-la dans une forêt. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Et l'herbeur de Spencer ne saura jamais comment s'y prendre. Ok. Donc, il va falloir qu'on ait du décapant. et qu'on mette ça sur un truc. J'examine les lieux, les amis. On essaye de voir. Il faut utiliser le grappin là-haut. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse aller ailleurs, là. Ah, des rubans. Ouais, je crois que Rebecca va devoir aller là-haut, les amis. Ouais, ouais, ouais. Alors, les amis, je vais faire beaucoup de micmacs avec mon inventaire. Vous savez quoi ? Parce que, bah voilà, ça, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. On va laisser celle-là, et on va échanger à Billy ça. Tac. Alors, Billy Billy, on va laisser les rubans ici, vous savez quoi ? Euh, à côté d'un machine. Voilà, on est pas mal comme ça. Euh, c'est quoi ça ? Un simple mot de charge pour transporter des objets. Il est rayé à la salle d'opération. Ah, on va devoir se servir de ça comme dans le train. Ah, sympa. Euh, du coup, Rebecca, elle va monter. Il y a le trou qui est là-bas, là. Et là, le zombie, je m'attends à ce qu'il se réveille. On va pas sentir. Il y a rien qui traîne d'autre. Bon, écoutez, les amis, je vais vite fait faire un aller-retour pour aller chercher des choses qui traînent en bas. Histoire de, voilà, pas perdre nos items. Tac. Bah, mince, on est bien. On est venu de quelque part, je suis pas tarée. Allez, à la porte. Purée, les amis, j'étais en train de bugger complet dans mon cerveau. Donc, je vais aller chercher vite fait les grenades, les trucs incendies, là, parce que j'ai peur de me retrouver face à un zombie et que ça craigne le pâté. Un zombie sans su et que ça craigne. Clairement, j'ai pas envie qu'on risque de mourir. Ça serait cool d'éviter. Allez, Billy. Avant que Rebecca grimpouille là-haut et qu'on aille voir la suite, les amis, je m'attends à tout. Donc, il va pas qu'elle récupère des choses dans son espèce de mallette mélangeur, je suppose, par rapport à l'histoire des sans su. Encore des sans su en forme de clé ou... Enfin, je sais pas, c'est un peu... C'est un peu étrange, on va pas se mentir. Allez, Billy. Hop, on y va, les amis. Donc, on a pris ça, les amis, déjà. Donc, une bonne chose de faite. Allez, on va là-bas. On va les récupérer, les grenades. Et... Attendez. Il me reste quand un slow, donc on verra ce qu'on va prendre d'autres. Mais les grenades, c'est clair, je les prends. J'ai tellement peur de me retrouver face à un bestiau que... Je veux pas laisser de grenade derrière nous. C'est mort. Je préfère avoir les choses à proximité, histoire d'être tranquille, que de devoir couvrir après. Alors, il y a un spray, il y a une plante. Voilà, les amis. J'ai les grenades, donc on les prend. Qu'est-ce qui traîne d'autre ici, qu'il faudra à tout prix que je prenne ? Ça, c'est des soins. Il y a des soins, des soins. Des mules, mais Rebecca en a plein. En bas, il y a un soin. Donc, en fait, c'est des soins ici qui restent. Donc ça, on va les laisser là. On va retourner dans la salle où Billy était quand on a commencé le jeu. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Parce qu'en vrai, on n'a que trois cocktails. Et si on se retrouve face à des zombies censues, il va nous en faire plus que ça. Très clairement. Hop. Allez, copain. On y va. Hop, hop. Désolée, du coup, c'est un petit peu la promenade de santé. Ah, je peux y entrer même s'il n'y a pas Rebecca. Ça va. J'avais zappé un instant qu'il fallait appuyer sur la plaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? S'il y a du soin, je le prends à coûter. C'est pas... Il me reste un slot. Autant prendre quelque chose qui pourrait nous être utile. Ah, voilà. Il reste des grenades ici. J'ai bien fait de revenir, les amis. Donc ça, Rebecca va pouvoir s'en servir contre les sangsues. Bon, bah c'est parti. Allez, hop. On rejoint Rebecca, les amis. Et on va aller voir la suite des opérations. Très clairement. Allez, Bibi. C'est parti. On va aller voir ta chérie. Hop. C'est beaucoup de micmacs. Mais voilà, c'est resident, les amis. Il faut... Il faut avoir nos items et tout. Enfin, c'est important. C'est juste dommage qu'ils aient pas remis les coffres. Parce que ça fait des allers-retours. Et ça fait de la perte de temps à chaque fois. Hop. Bah, du soin, il y en a là-bas. C'est pas un problème. Allez, c'est parti. On prend l'ascenseur. Et on y go, les amis. Je me demande ce qui va se passer après. Je vous avoue. Ça craint. Ça craint un max. Je sais pas. Je me souviens plus du tout de... Je me souviens de certaines choses dans le let's play. Vous voyez que j'ai pu voir des gens y jouer. Mais j'ai... Je me souviens pas clairement de tout. Donc, c'est un peu la surprise, quoi. Tac, tac. Rebecca est là-bas. Et mon chou, j'arrive ! Donc, Rebecca a des grenades avec du feu. Donc, ça, elle peut le garder. Il n'y a pas de problème. Mon chou. Bah, écoutez. Elle part avec tout ça. Elle va s'équiper de ça. Vous savez quoi ? Pour l'instant, on va essayer de garder nos munitions pour autre chose. Ah, bah, elle était déjà équipée. Du coup, j'ai des équipées. Ok. Donc, c'est parti. Et on utilise ça. Ah, j'ai pas besoin de cet objet pour l'instant. On a pas besoin d'objet pour l'instant. Mais il y a un trou au-dessus. Oh, les amis, on est coincés ? Ah non, il fallait un certain angle de vue. C'est bon, les amis. Parce que je disais, mince, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas aller ailleurs, quoi. S'il n'y a pas de porte. Alors, là, nos héros sont séparés, les amis. Ça craint. Ah, il y a une note. Alors. Journal du directeur du laboratoire. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme conformément aux ordres du directeur Marcus. Je lui ai demandé d'où venait le code d'accès. Il m'a dit qu'il était basé sur des épisodes marquants. Dans la croissance de ses enfants. Mais le directeur est un solitaire. Il n'est pas marié et je suis sûre qu'il n'a pas d'enfant. Qu'a-t-il voulu dire ? Le truc, le Marcus, là, il considère les sangsus comme ses enfants. Il crée un peu dans sa tête. Bon, Rebecca, t'es blindée, mon chou ? Ouais. Elle est blindée. Hop. Les feux de la mort en successif, mes amis. Alors, c'est bon. Ah, nice, on l'a buté. Alors, c'est un plan où je rêve. Yes, c'est le plan des lieux, les amis. Donc, nous, on est ici. Ok, moi, bien. Du coup, c'est pas mal. On a le plan. Écoutez, dans notre nouvel endroit. On va s'équiper de ça. J'hésite à laisser le grappin ici pour l'instant pour avoir de la place. On va faire ça. Hop. Yes, on laisse le grappin là. Alors, qu'est-ce qui se trame ici ? Des échantillons de sangsues. Appuyer sur le bouton. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'une des capsules, lui. Capsule de sangsues. Ok. Examiné. La capsule semble contenir un spécimen de sangsues, impossible d'auté le couvercle. Ah ouais, d'accord, c'est collé. Donc, il nous faut un truc pour pouvoir nettoyer. Ok. Donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Ah, il y a des... Il y a des bouteilles, les amis. J'en veux pas Billy. Bouteilles vides. On est d'accord. Mais, 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 mais. J'ai vu des... Ah, voilà. J'ai vu ça ici. Alors, euh... On va laisser ça au sol pour l'instant. Yes. Hop. Les amis. Non. Mais non. Non. Yes. Alors, les amis, je vais combiner ça ensemble. Comme ça, on filera ses habilis de qu'on pourra... Euh, non. Mais non. Ah, je me suis foirée. C'est pas vrai. Voilà, les amis. Nickel. On récupère. On arrête de faire des conneries. Ça serait cool. Euh, donc. On combine ça et ça. Ah, d'accord. Donc, j'ai 6 pour 3. Ok. Donc, on va laisser ça ici. Yes. Et Billy. Ça va ? Il va bien ? Parce que je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Je vais pas vous mentir. Euh... Ouais, il en a 4 sur lui. Wow, ça devrait le faire pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, lui, il est coincé. On peut rien faire là où il est. Donc, voilà. C'est un peu la misère. Donc, je vais laisser ça. Il en a 4 sur lui. Et au besoin, on essaiera du filet. Parce qu'à mon avis, on risque de trouver un ascenseur quelque part. Et je préfère prendre ça. Je vais pas vous mentir. L'espèce de capsule, là. Voilà, les amis. J'ai pris la capsule. On est bon. Donc, on va voir... Est-ce qu'il y a autre chose qui traîne ici ? Non, non, non. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Donc, on a le grappin. Ici, il y a une porte ou pas ? Non ? Il n'y a pas de porte ? Ok. Donc, il n'y a que cette porte-là. Donc, c'est parti. On va voir ce qui nous attend ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans ce laboratoire ? Ah. Il y a un bouton. Appuyez dessus. Ouais. Oh, ça ouvre un endroit en bas. Ah ! Un monstre sans su. Oh, les amis, ça craint. Je ne sais pas où il est, le truc. C'est fermé. Ok. Donc, on ne peut pas ouvrir ici. Je n'aime pas parce qu'on entend le son et on ne sait pas où il est. Ça me gonfle. Il y a un passage qui s'est ouvert. Donc, est-ce que c'est en bas, là où il est Billy ? Je ne sais pas. Donc, il va falloir voir. Alors, ici, il y a encore des bidons. La porte est verrouillée. Il est impossible de l'ouvrir. Ok. Il y a une plante. Et il y a un lot de sauvegarde. Et il y a des autres bouteilles. Ok. Donc, là, il y a une échelle. Il y a une échelle. Il y a des plantes. Ok. Bon. Rebecca, mon chou, tu vas sortir. On va aller voir les autres portes. Et après, on prend en Billy pour aller voir en bas. Il y a un passage qui s'est ouvert. Mais le truc qui m'embête, c'est que... Attendez. J'ai vu qu'il pète ça parce que j'ai peur qu'il soit dans mon couloir. Je ne sais pas trop. Non, il n'est pas là. Alors, on se rééquipe de ça. Désolée, c'est un micmac sans nom, les amis. Mais j'ai peur d'avoir le monstre sans dessus. Et je sais que sans le feu, on ne peut rien leur faire. Donc, voilà. Il faut gérer. Tac, tac, tac. Ils sont morts ou ça se passe comment ? Salut, copain. Génial ! Bon, on est toujours ok, ça va. Alors, une autre note ici. Est-ce que lui va se réveiller aussi comme son pote ou non ? Il y a différents instruments de laboratoire sur l'étagère. Tout a l'air usé. Et là, il y a une note surtout. Tu peux me lire la note, Rebecca ? Alors, croissance des sensus. Le 3 février 1978, tu as administré à 4 sensus. Leur instinct de survie les poussent d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite, elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. Le 10 février 1978, 7 jours depuis l'administration du thé. Croissance rapide, doublement de la taille, signe de transformation perceptible, reproduction prolifique. Leur nombre a doublé en une heure. C'est bizarre, il y a des couleurs. Mais leur appétit insatiable les pousse au cannibalisme. Augmentation immédiate des rations, mais perte de spécimens. Alors, le 7 mars. Test avec nourriture vivante et perte de la moitié de l'effectif. Quand la nourriture s'est défendue, cependant, les sangsues apprennent vite et développent des comportements d'attaque en groupe. Le cannibalisme commence à cesser. Leur évolution dépasse toutes les espérances. 22 avril. Les sangsues ne font plus preuve de comportement individuel, même hors des périodes d'alimentation. Elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. Le 30 avril. Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture ? Comment vont réagir les sangsues ? Le 3 juin, un manque a marqué d'une pierre. Enfin, par contre, un jour a marqué d'une pierre blanche. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père. Prodigieuse créature. Personne ne vous fera de mal. Oh punaise, mais il est taré. Taré, il veut donner des gens à manger à des sangsues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne ? J'examine. Là, il y a des munitions. Je vois ça, mais pour le moment, je ne vois pas trop comment les filetabilisent. On dirait une sorte de substance chimique. Même dans le mélangeur. Non, pas pour l'instant. Est-ce que dans mon mélangeur, j'ai déjà quelque chose ou pas ? Un cul de mélange et de préparation de médicaments. Je n'ai rien dedans ? Il me manque quelque chose. Je n'aime pas. Il me manque un truc. Il faut du décapant, les amis. On dirait un dispositif servant à évacuer du gaz de la pièce. Il est vide pour l'instant. Il faut trouver quelque chose à mettre ici. Donc là, j'ai de la substance chimique. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Pour l'instant, ce que j'ai besoin, c'est de décapant. On vient de quelle porte ? De celle-ci ou de la double ? Je ne sais plus. Allez, les amis. Je vous jure, je ne vais pas se ranger. C'est juste une oreille. Ok, donc là, on a des bouteilles. D'accord. Et ici, ah, ça doit être l'ascenseur, ça, par contre. Non, ce n'est pas Billy que je vais prendre. Je vais garder Rebecca, s'il vous plaît. Non. Alors, Rebecca, il faut qu'elle trouve une substance. Yes. Alors, on va envoyer les munitions à Billy, écoutez. Hop, ça, il aura des munitions, en plus. Ah, c'est vraiment super, ça. Donc, on prend Billy. Ah, le zombie. Regardez. Il a été tué, Billy. Il s'est défendu, contre le zombie. Alors, l'ascenseur, attendez, attendez, attendez. Il est où ? Je ne suis pas fan, je l'avais vu tout à l'heure. Ah, c'est à côté d'un machine à écrire. Il y a quelque chose dedans. Yes. Et oui, on prend. Donc, comme ça, Billy, il a combien de mun, là ? 22 ? Ouais. Alors, du coup... Par contre, il est blindé. Donc, on va laisser ça là. Et on va laisser ça ici. Yes. Donc, on va retourner à Rebecca, les amis. Parce que... On va finir d'explorer les lieux. Donc, il y a des bouteilles. Ok. Donc, euh... Ah, c'est quoi, ça ? La porte est ornée d'un bus de Marcus. Il y a un trou à la base pour mettre un objet. Ok. Il y a un spray. Ah. On dirait une sorte de substance chimique. La mettre dans le mélangeur. Yes. Substance verte. Alors. Et si je combine ça... J'essaie de comprendre, les amis. Je vous avoue que c'est pas évident. Ah ! Elle neutralise les poisons. Donc, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, il me faut du décapant. Est-ce que l'autre substance chimique qu'il y avait dans l'autre pièce, c'est du décapant ? On va retourner dans l'autre pièce, les amis. On va aller voir. Parce qu'il me faut du décapant. Pour pouvoir enlever la colle qui traîne sur le truc qu'on a ramassé. Histoire de voir c'est quoi ce machin. Pour pouvoir avancer. Ouais, c'est ici. C'était bien ça. On dirait une sorte de substance chimique. La mettre dans le mélangeur. Substance verte. Yes. Ah ! Voilà, on a du décapant, là, les amis. Ah ! Nice ! Il fallait mélanger les deux substances. Ok. Ah ! Oui ! C'était le document qu'on avait lu. Ah ! Nice ! Examinez. Une statuette bleue en forme de sangsue. Ah ! On va retourner dans la salle où était Rebecca. Juste avant. Attendez. On va reprendre de la substance dans le mélangeur au cas où. Ouais. On dirait une sorte de substance chimique. Yes. Ok. Donc on a une substance chimique rouge dans le mélangeur. Et on verra ensuite si on a besoin d'autre chose plus tard. Les amis, je me mélange les pinceaux. Je n'y arrive plus. Alors, c'est parti. On va aller tester de mettre ça dans la fente qu'il y a de l'autre côté. Hop. Allez, ma petite poulette. Non. Je me suis foirée, les amis. Ce n'est pas ça. C'est... On va... Utiliser. Rien de ce produit. Vous utilisez peut-être la mauvaise clé. Ok. Donc ce n'est pas la bonne. On va aller donner ça à Billy. Écoutez, ça va faire... Ouais, ça fait 30 minutes qu'on record. Donc on va devoir s'arrêter là pour cette partie, les amis. Donc on va envoyer la clé à Billy, peut-être qu'il en aura besoin. Et la prochaine fois, on va explorer le passage qui s'est ouvert en bas. Parce que j'ai l'impression que c'est en bas qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Donc voilà. Autant donner ce qu'il faut à ton ton Billy, les amis. Hop. Allez, mon petit Billy. Ok. Tac, tac, tac. Et Billy va récupérer ça. Et il en aura peut-être besoin la prochaine fois. Hop. Allez, Billy. Salut. Alors, la compagnie. Oh, je ne veux pas récupérer la rubrancreur. Qu'il y a qu'il y a. Il ne peut pas récupérer la rubrancreur. Bon, on va essayer de récupérer ceux qui sont seuls. Hop. Voilà, les amis. Il y a une machine à enregistrer les données. Bien évidemment, monsieur, madame. On est là pour ça. Hop. Billy. Oui, on écrase. Donc voilà, les amis. On va se laisser là pour ce neuvième épisode, si je n'ai pas de bêtises. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. On va essayer de voir ce qu'il y a à l'étage où est Billy. Et on va voir la suite des opérations qui nous attendent. Donc, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires. En attendant, moi, je vous fais des bisous, les amis. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada